Yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review semi-live de ThePromiseDeVandueYokoSukunaniMorlande, encore une fois j'habite qu'on est avec beaucoup d'impatience faut que je me calme c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup de boulot aujourd'hui et que j'ai accumulé beaucoup de retard malgré moi encore une fois restez connecté d'ailleurs il y a du très très lourd qui arrive normalement il y aura la review de l'épisode 4 qui arrivera après cette vidéo et après il y aura je pense une bonne grosse live réaction des familles sur la fin de Maggie et je me tâte aussi à faire un live ce soir ou pas donc quoi ça peut être encore un petit peu sujet à l'évolution j'ai pas encore définitivement tranché mais quoi qu'il en soit vous aurez la fin de Maggie et mon avis dessus ce soir ou dans la nuit au plus tard ça encore une fois ça fait pas un pli et si je fais pas de live ce soir il y en aura un de toute manière dans les jours qui viennent pour rebondir un petit peu dessus quoi qu'il en soit bref par rapport à ThePromiseDeVandue encore une fois gros big up à Mangapédia et au tout nouveau site qui remplace la MF team ScantraDFR donc c'est la même team ils ont juste changé de nom et réorganisé leur site je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur ce nouveau site pour vous le présenter dès demain initialement je devais le faire aujourd'hui mais bon voilà avec tout ce qui sort aujourd'hui c'est peut-être mieux que je donne le décalage demain mais par rapport à la visibilité donc voilà restez connectés et gros big up à notre petite Elinies qui nous a traduit ce chapitre pour notre plus grand plaisir chapitre de transition pour l'instant je me suis arrêté un peu avant la fin page 17 donc on verra tout à l'heure un petit peu ce que cela donnera d'ailleurs time code en commentaire épinglé pour ceux qui veulent passer directement à ce moment là c'est au moment en fait où notre cher monsieur annon finit encore une fois de développer un petit peu son son plan et son ambition à savoir de se débarrasser d'un des deux on verra ce que ça donnera d'ailleurs tard en tout cas la fin de ce chapitre déjà et quoi qu'il en soit qu'est ce qu'on peut dire par rapport à ce chapitre et ben que déjà mon refuge ça se passe plutôt bien d'un et gilda qui arrivent à gérer le bail un petit peu comme il faut mais si forcément il s'inquiète pour ray et ma et c'est tout à fait légitime bien sûr et surtout après on se refocalise directement sur ces deux là et qui sont déjà un petit peu à la bourre par rapport à notre monsieur annon qui lui forcément déjà un petit peu plus d'expérience en monde extérieur le fait qu'ils sont un adulte qui a des plus grandes jambes qui a un petit peu plus vite même s'ils arrivent à tenir la cadence à son plus grand désert voilà vu qu'il voulait le larguer et même s'il voit et continue un petit peu aussi de soumettre à la cruauté encore une fois du monde extérieur à la dureté de ce monde c'est que le début mais encore une fois ils arrivent à s'accrocher à son plus grand désespoir même s'il est un petit peu curieux aussi de voir comment est-ce qu'ils pourront évoluer dans cet environnement hostile et d'ailleurs il dévoile un point assez important d'emblée justement en disant que ce désert à l'instant ce que songeau leur avait dit c'est pas une c'est un petit peu un no man's land par rapport aux démons voilà même même eux mêmes ne s'y aventurent pas d'eux-mêmes c'est un petit peu il ne se risque pas à se rendre justement dans cet état là où ils sont à découvert alors que logiquement même pour attendre l'embuscade et tout mais tarément surnom tu n'as pas d'endroit spécialement caché donc pourquoi est-ce que les démons sont autant encore une fois déconnectés sont peut-être fait comme ça du désert ça reste assez mystérieux pareil encore une fois par rapport aux rivières où songeau est musicale en disant de ne pas trop s'approcher des rivières alors que pour lui justement ça il devrait se rapprocher des rivières donc on va voir un petit peu qui a menti sur ce coup là je pense dans les prochains chapitres mais quoi qu'il en soit par rapport aux déserts ils sont plutôt en raccord et c'est plutôt un endroit que les démons évitent sciemment pour reprendre justement les termes de notre cher monsieur Hanon dans ce chapitre j'ai coté trop tôt quoi qu'il en soit encore une fois comme on va le voir aussi par la suite ils vont se rendre encore une fois à l'extérieur ça va être un petit peu la suite un petit peu logique des festivités pour pouvoir se rendre coordonnées à 0863 si je ne dis pas de bêtises et surtout on va retourner en forêt donc peut-être longer un petit peu par la rivière comme je vous disais et surtout ils vont un petit peu se refocaliser sur une carte qu'ils avaient récupéré au préalable donc dans la réserve un petit peu on va dire au refuge et surtout réussir à obtenir des petites informations par rapport à l'endroit où ils doivent se rendre quoi qu'il y ait plus pour le coup à l'est par rapport à Gracefield ou même par rapport aux refuges qui sont à Gracefield encore une fois qui est situé au centre un petit peu du monde ouais du monde des démons si on peut le calculer comme ça en tout cas par rapport à la partie qui connaissent même si je pense qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer si c'est à l'échelle encore une fois planétaire on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus et surtout ils réfléchissent aussi par rapport au fait que Minerva leur a laissé spécifiquement ses indications, ses informations ainsi que tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir justement réussir à subsister et laisser encore une fois les plus petits sur place au refuge enfin en gros qu'il avait anticipé toutes les actions qui sont en train de se passer actuellement et que justement de ceci pour mettre un petit peu en place en condition justement le fait qu'ils puissent les rejoindre et que surtout voilà à la base dans les bouquins ils ont trouvé les coordonnées B0632 au final c'était le refuge là avec cette fameuse lettre qu'ils ont trouvée donc voilà 0663 c'est quelque chose pour leur avenir potentiellement le moyen de pouvoir accéder au monde des humains donc voilà ils pensent assez logiquement qu'encore une fois ça ne peut pas être quelque chose qui sera mauvais pour eux l'avenir encore une fois pour nous dire si c'est le cas ou pas ça se trouve c'est une lettre falsifiée par monsieur Hanon ça peut être une possibilité parce qu'il y a quand même une petite inconnue qui me bloque un petit peu dans ce beau projet qu'on voit actuellement c'est que justement William Minerva n'est pas revenu monsieur Hanon continue un petit peu de le chercher il n'a pas vu passer et pourtant il y a tout qui est en place au repère pour l'arrivée de nos petits fuyards alors comment est-ce qu'il aurait pu l'anticiper et comment est-ce que monsieur Hanon n'aurait pas pu tomber dessus notamment cette fameuse lettre voilà ça me paraît un petit peu trop beau pour être vrai l'avenir encore une fois nous le dira même si voilà lui il a bien décidé de partir avec eux il n'a rien laissé de transparaître comme quoi ça pourrait être lui qui serait l'instigateur de tout ceci peut-être que quelqu'un encore une fois manipule tout ce qui se passe depuis le début ça peut être des démons ça peut être William Minerva qui ne serait pas celui qu'il ferait croire alors il a un accès anticipé au refuge sans que le faux Minerva n'ait pu le faire sans que monsieur Hanon n'ait pu le voir il peut y avoir tellement encore une fois de possibilités je vous demande aussi encore une fois vos avis dans les commentaires par rapport à tous ces points il y a d'ailleurs à noter encore une fois par rapport au fameux point quand on est à 08603 qui s'intitule Goldie Pond donc à savoir un étang je ne sais pas si c'est proche de Gold c'est à dire l'étang doré ou quelque chose de ce style là mais quoi qu'il en soit il y a plein de petites croix qui sont marquées autour encore une fois du lieu et surtout la carte qu'ils ont trouvée dans la réserve qui semble être assez ancienne et donc qui ne semble pas être 100% fiable par rapport à la situation encore une fois voilà ça se finit encore une fois pas mal de questions et c'est plutôt assez intéressant donc on verra ce que tout cela pourra donner par la suite même si on n'y est pas encore on vient à peine encore une fois de quitter le refuge même si monsieur Hanon a assisté bien sur le fait qu'il ne fallait pas traîner trop longtemps à l'extérieur du refuge une fois qu'ils en étaient sortis dans le désert pour ne pas justement que le lieu de la planque soit démasqué pour le coup mettre un petit peu leurs petits camarades en danger et c'est bien normal même si c'est déjà un no man's land de bain mais ce n'est pas pour une raison pour ne pas faire preuve encore une fois de vigilance sinon ça pourrait assez facilement se retourner contre nos petits fuyers quoi qu'il en soit encore une fois ils ont décidé de se diriger là-bas pour un avenir meilleur pour l'espoir encore une fois de pouvoir réussir à progresser de pouvoir protéger les leurs pour pouvoir revenir chercher un petit peu les autres de pouvoir mais c'est important quand même de se projeter aussi par rapport à la suite et par rapport à là où les auteurs justement veulent nous mener et quoi qu'il en soit comme Emma le dit elle-même il faut justement se rendre là-bas pour en avoir le cœur net surtout que ça en vaut largement le coup comme la complète un petit peu notre cher Ray et du coup par la suite on va voir un petit peu encore une fois toujours dans cette continuité dans cet élan encore une fois assez festif en vue justement en direction de l'inconnu et à l'aventure aussi même si c'est pas forcément une preuve de santé comme on pourrait s'y attendre mais surtout même s'il y a des chances encore une fois qu'on puisse un petit peu s'en tirer peu importe le danger de voir tout ceci de ses propres yeux et surtout on va avoir la pensée notre cher Fominerva à ce moment-là enfin de Monsieur Hanon je vais arrêter de l'appeler Fominerva sinon ça va un petit peu vous embrouiller mais quoi qu'il en soit encore une fois même par rapport à Ray ils ont réussi à mettre un petit peu encore une fois pas mal de choses en parallèle en situation ils ont réussi à apprendre un petit peu de leurs erreurs et de toutes les difficultés à retourner une situation qui semblait un petit peu inextricable avec Monsieur Hanon justement encore une fois en mettant leur vie en danger même si encore une fois il doit toujours garder un certain oeil sur lui parce qu'à la moindre occasion il est en train de le remettre à l'envers ça a rien encore une fois on a parfaitement conscience et c'est pour ça qu'il doit rester collé auprès de lui le plus proche possible et que surtout il a l'expérience et la maîtrise de son terrain même s'il a tout ça de son côté ils arriveront encore une fois à garder le contrôle de la situation et ce qui m'a tué justement dans la page qui suit encore une fois un petit peu après c'est que justement encore une fois on attend qu'ils sont là l'un pour l'autre ils pourront encore une fois continuer pour ébraver un petit peu tous les dangers et atteindre justement ces fameuses coordonnées comme Emma d'ailleurs le pense aussi assez clairement encore une fois ils arriveront à trouver ce qu'il est là-bas ils reviendront tous les deux vivants et ne serait-ce qu'encore une fois pour le futur qu'ils veulent obtenir et offrir à leur famille et là on se rend compte en fait que c'est Monsieur Hanon qui pense à ça justement depuis tard même s'il est dans le mille c'est pas totalement fou mais le fait qu'il a réussi à anticiper ça ça reste encore une assez grosse prouesse en soi mais encore une fois même s'il a encore du mal à croire qu'ils aient réussi à lui faire ce véritable toujours de force pour mettre en difficulté surtout pour qu'ils arrivent à le plier à leur volonté quand même c'est ça aussi qui est assez ouf et qu'ils ont réussi encore une fois à parfaitement l'appâter pour pouvoir réussir à l'amener là jusqu'où il voulait aller et que surtout de tout le groupe ils sont encore une fois les plus dangereux les plus grosses têtes brûlées les plus dures à cuire et les plus problématiques pour lui forcément que initialement il avait un petit peu pensé à s'en débarrasser dès le début une fois qu'ils sont extérieurs mais que justement encore une fois forcément à un moment donné il s'imposerait quelques petits problèmes une fois qu'il serait de retour à l'intérieur du refuge surtout par rapport à Gilda et tout ça et du coup à ce moment là au moment où je vous dis on se dit un petit peu par rapport à la suite de ce que j'ai lu mais quand même à ce moment là il se dit est-ce que je continue de faire semblant encore une fois de jouer le jeu et de les tuer au moment opportun ou alors je leur montre encore une fois la dure réalité du monde encore une fois du monde extérieur parce que lui il la connait il a perdu tous ses camarades à cause d'elle je pense qu'il a aussi contribué à la mort de certains de ses camarades et pour le coup même c'est ce qui paraît un petit peu plus logique quand tu lis de premier abord c'est que c'est mieux qu'il reste focalisé sur la crotté de ce monde là et que lui il n'est plus qu'à porter le coup fatal c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'il va d'utiliser par la suite mais quoi qu'il en soit pour l'instant il hésite un petit peu encore une fois sur ce choix là qui est quand même assez cornelien et décive par rapport à la suite des festivités même s'il va rapidement trancher en pensant encore une fois au cas Gilda qui va être assez problématique tu vois il pensait à ramener Emma sur son dos en disant elle est blessée alors qu'en fait elle est morte pour bien retourner encore une fois la situation à son avantage et que surtout à ce moment là il a décidé assez rapidement de choisir plutôt la dure réalité de ce monde et que le moment venu il décidera de leur porter le coup fatal et qu'il va faire en sorte encore une fois que l'un des deux meurt c'est la grande déclaration de ce chapitre et c'est du 100% survu que voilà c'est vrai dans sa pensée il n'est pas en train de parler il n'est pas en train de donner des faux semblants c'est à 100% ce qu'il pense tout comme ce que Ray et Emma peuvent penser encore une fois à ce moment là donc on va voir ce que ça va donner dès la page suivante les débouchés qu'on va avoir sur cette fin de chapitre je pense qu'on va avoir un bon clif de fin comme toujours dans la première grande et j'ai hâte de voir de quelle nature il va être on est parti pour la réaction let's go chapitre à lire encore une fois sur Scantra ZFR ou sur Mangapédia lien tout comme toujours dans la description c'est parti alors on continue un petit peu alors je vais quand même checker le nombre de pages qui restent à tout hasard c'est bien je pense pour une seminaï alors on voit déjà que leur connasse commence un petit peu à encaisser après ce que Gilda lui a dit à tous les coups il va sûrement revoir ses plans initiaux et décider de ne tuer que l'un d'entre nous comme toujours ils arrivent à anticiper ça aussi c'est fou même si bon voilà ça fait fruit c'est issu encore une fois d'une grande réflexion mais c'est dingue qu'il tape dans le mille à chaque fois les auteurs font vraiment entre guillemets un petit peu exprès donc c'est doulu aussi et heureusement pour eux d'ailleurs ouais mais je pense qu'il va plutôt laisser je ne pense pas qu'il soit du genre le genre de personne à tuer on verra ça se trouve il va peut-être revoir quand on fasse son plan même lui au contraire il est un petit peu même si c'est que quoi qu'il arrive il y en aura un des deux qui va passer à la casserole pour l'instant il préfère que ce soit la nature d'elle-même qui fasse son oeuvre et je pense que dans le fond il n'est pas si mauvais c'est possible mais attention quand même il est juste rongé par une souffrance qu'il n'arrive pas à surmonter elle le voit bien d'ailleurs avec le help noté dessus et donc je pense qu'un autre fois la perte de ses proches doit y être pour beaucoup et j'espère d'ailleurs qu'on aura un flashback qui ne développera un jeu plus cette histoire ça arrivera très certainement durant Stark aussi je pense l'idéal sera de pouvoir mener cette expédition en sa compagnie sans se faire tuer et si c'est possible j'aimerais vraiment pouvoir le connaître et discuter avec lui à coeur ouvert et sans arrière-pensée fort shadowing ou pas ? à vous de trancher dans les commentaires alors qui vais-je tuer et où et quand ? elle est trop naïve qu'importe qu'il était un homme bon avant ça ne change rien hors de question que je le laisse tuer ou un autre membre de ma famille et s'il le faut dans le pire des cas je suis prêt à le tuer ou même prêt à me sacrifier si jamais je ne peux pas remporter avec moi tu vois quitte à y laisser ma peau et encore une fois c'est parfaitement représentatif de la pensée encore une fois et de la mise en avant de Rey et d'Emma et elle qui est un petit peu bonne comme le pain sec qui est un petit peu le bon Dieu sans confession pour tout le monde qui est quelqu'un de profondément bon et Rey qui lui par le passé par son passif de toute façon on se rappelle bien de ce qui s'était passé à Gracefield qui a déjà un petit peu expérimenté le mauvais côté de la chose pour penser à son cas personnel même s'il a évolué tu vois justement le faux M.Anon a évolué pour devenir quelqu'un de bon à mauvais tandis que Rey était mauvais enfin pas totalement mauvais mais quand même plus mauvais que gentil à quelqu'un de totalement bon et justement la perte de Norman il a été pour beaucoup c'est ça aussi qui est assez cool de voir cette évolution là donc j'ai hâte de voir comment la suite va évoluer notamment entre Rey et M.Anon ça va vraiment être très intéressant avec Emma aussi mais encore plus entre ces deux là alors on est sorti du désert on a fait plutôt vite pas mal pour atteindre notre destination c'est une partie pour une expédition ah non c'est partie pour une expédition de 4 jours attend pour moi parce que c'est une partie qui serait un petit peu abusée donc on voit bien les fameuses stalactites et donc notre destination c'est le Goldie Pound au point A0863 donc on va combiner sur la carte il y a un chemin beaucoup plus sûr mais beaucoup plus long il faut compter 3 semaines ah ouais donc quoi 4 jours s'ils vont directement donc le chemin court ou le chemin long ah ouais c'était un peu le détour que ça leur fait faire armes et saignettes je refuse de prendre le détour bon bah ça au moins c'est fait hydratez-vous vous en aurez besoin de toute manière je sais pas s'ils ont les vivres sur eux pour pouvoir tenir 3 semaines ça serait assez ouf à moins qu'ils se séparent mais bon ça serait risqué pour ceux qui sont les sévères il faut qu'ils restent auprès de lui cette forêt c'est notre première étape attention elle est infestée de créatures mangeuses d'hommes hormis les démons alors peut-être des démons sauvages ouais bah comme on a pu le voir au préalable même si c'est une forêt différente de la première qui s'épargne Westfield du désert si elle vous voit vous êtes mort magnez-vous il faut qu'on la traverse avant le coucher du soleil ça c'est du teasing à un pas de la mort la mort qui est toujours présente et qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort même à la mort à vous de me dire dans les commentaires j'ai failli le sortir mais voilà on va voir s'il y en a vraiment des démons dans les commentaires lâchez-vous je veux cette phrase dans les commentaires lâchez-vous voilà surtout que je sais qu'il y a forcément forcément il va y avoir un petit échantillon ne serait-ce qu'un film qui a la réponse c'est obligatoire enfin voilà je vous donnerai au pire la réponse à cette prochaine si il n'y a vraiment personne mais je veux le max de réponses là-dessus enfin voilà je veux juste la phrase voilà sans forcément vous donner votre avis sur Chavit voilà juste vous mettez la réponse à qu'est-ce qu'on va dire à la mort ou au dieu de la mort bref moi qui n'en sont on verra encore une fois tout cela la semaine prochaine pour le coup c'était vraiment un très très long chapitre un petit peu de transition introduction par rapport à ce nouvel arc mais qui était quand même assez cool pour montrer un petit peu les positions de part et d'autre autant encore une fois par rapport à M. Hanon qui ça y est lui est sûr il veut en sacrifier un peu de deux quitte à ce que la nature le prenne d'abord et après de donner un petit coup de pouce au destin entre guillemets si justement ça ne suffit pas si la cibernature ne suffit pas d'elle-même je pense qu'elle ne suffira pas quand tu vois encore une fois Ray et Emma mais on peut la nature c'est pas seulement encore une fois la nature en elle-même ça peut être les adversaires les démons qui retrouvent leur trace on verra ça peut laisser beaucoup de possibilités et d'autre part on a bien entendu Ray et Emma qui eux sont plutôt sur la défensive Emma qui va essayer de trouver un petit peu du bon en lui donc ça peut provoquer un peu de twist relativement intéressant à un moment donné pour le coup moi je suis vraiment le cul entre les chaises entre Ray et Emma j'espère bien sûr qu'on pourra en apprendre un petit peu plus sur lui enfin moi je vois les choses comme ça Emma qui arrive un petit peu à lui faire sortir un petit peu les verres du nez donc flashback et tout ce qu'il va avec même lui inconsciemment qui va commencer à sentir qu'il peut être une bonne personne puis au dernier moment sa vraie nature qui va revenir au galois savoir je suis une merde je resterai une merde et pour le coup il donnerait raison à Ray pour le coup ça donnerait raison à Emma et à Ray après ça dépend dans quel ordre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires franchement ça pourrait être assez intéressant et même ça pourrait faire genre donner raison à Ray donner raison à Emma puis redonner raison à Emma avec un sacrifice oh t'imagines ça serait ça le yo-yo que ça fait ça sera encore plus ouf que ce soit ça on va trop trop se projeter non plus mais pour le coup plus que jamais encore plus avec la présence de Monsieur Lannone j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va vraiment être assez intéressant et ça va faire un petit peu évoluer tu vois ils étaient avec Sandra Jouy Musica bon on a pris leur relation enfin entre guillemets leur relation leurs vraies intentions à la fin tandis que là on connait ses vraies intentions mais qu'elles sont sujettes à l'évolution tandis que pour Sandra Jouy Musica ce n'est pas le cas donc ça aussi c'est assez intéressant même si le projet forcément n'est pas lui-même même si ça reste quand même d'atteindre un objectif à un point et qu'ils sont en pleine nature même si bon il n'y a plus tous leurs compagnons derrière mais ce n'est pas pour autant que leur vie n'en est pas moins en danger au contraire même elle est doublement plus en danger mais ils n'ont pas le poids des autres encore une fois sur leur conscience et c'est pour ça que Star va être encore plus trépinant et intéressant que le précédent en tout cas celui de la suite de l'Escape bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu comme vous n'avez pas le pouce de famille partage commentaire répondez à la fameuse petite question que je vous ai posée par rapport à la mort au dieu de la mort qu'est-ce qu'on lui dit et surtout n'oubliez pas encore une fois dans Restez Connections on est attendu très très lourd alors il y a la revue de Chukokinosoma du prochain épisode qui va sortir normalement après celle-ci il y aura la fin justement de Maggie alors je ne sais toujours pas comment je me positionne si je vais peut-être commencer par une live action et après faire un live pour le dernier chapitre on verra donnez-moi vos retons dans les commentaires si jamais il n'y a rien qui est sorti au moment où vous voyez cette vidéo et enfin voilà si vous la voyez aujourd'hui parce que si vous la voyez demain ça ne sert plus vraiment à rien donc là quoi qu'il en soit ça sera sorti quoi qu'il en soit je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine et d'ici là prenez soin de vous salut à tous ça va, d'accord Sous-titrage ST' 501